Dans cette vidéo, tu vas savoir exactement si Trade Republic est fait pour toi. Aujourd'hui, je vais te dire quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi en dehors de Trade Republic d'investir. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire selon ton profil d'investisseur ? Mais surtout, est-ce que c'est la meilleure plateforme à utiliser si tu débutes en bourse ou que tu souhaites commencer à investir en bourse ? Si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Maxime Montulé. Je t'aide à investir étape par étape en bourse sans que tu n'aies besoin d'un master en finance. L'objectif de cette vidéo, ça ne va pas de te dire les points forts et les points faibles de Trade Republic, mais surtout de te dire si ça correspond réellement à ton profil d'investisseur car je vois énormément de débutants faire l'erreur de directement partir sur cette plateforme alors qu'il y a une autre alternative que je vais t'expliquer dans cette vidéo qui est beaucoup plus adaptée à la majorité des débutants en bourse et même des investisseurs en général. On commence directement avec la vidéo. Donc, pour qui est fait Trade Republic ? Si tu ne me connais pas, c'est une plateforme qui est arrivée très récemment dans le monde du courtage pour acheter des actions, des ETF. C'est notamment un compte-titres, c'est-à-dire pour acheter toutes les actions que tu souhaites, Apple, Google, Alibaba, bref, toutes les actions du monde entier qui sont regroupées et proposées par Trade Republic. Également, les ETF de BlackRock, Vanguard, Lixor, etc. Il y a un très grand nombre. En plus de ça, c'est une interface qui est extrêmement simple d'utilisation, donc très pratique pour tous les débutants qui souhaitent commencer, ne pas se prendre la tête avec des graphiques, etc. Il faut juste savoir que du coup, c'est notamment une application sur mobile. Tu ne vas pas ou en tout cas rarement l'utiliser sur ton ordinateur. C'est pourquoi ça ne correspondra pas à des traders professionnels. Mais en tout cas, c'est une application qui est juste parfaite pour un débutant qui débute, qui ne veut pas trop se prendre la tête, ouvrir un compte-titres et investir en bourse. Le but de Trade Republic, c'est surtout si tu souhaites investir dans des actions qui sont en dehors de l'Union européenne, que tu n'es pas français et que tu souhaites peut-être même investir en dessous de 5 ans. Ça, ce n'est pas obligatoire, mais tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que je vois beaucoup de débutants se diriger vers les actions à dividende parce que c'est sexy de dire que tu as reçu ce mois-ci le dividende d'Apple à tes collègues en soirée mondaine. Mais il y a un gros problème avec ça, c'est que ça demande quand même une certaine connaissance de la bourse, des dividendes et surtout, tu vas te réexposer à beaucoup plus de risques par rapport à un ETF, imaginons. Pourquoi ? Car tout simplement, si tu mets tous tes yeux dans le même panier, c'est très simple, on va prendre une métaphore. Si tu as un seau d'eau et que tu mets tout cette eau dans le même verre et que ce verre, tout simplement, tombe par terre et casse, tu n'auras plus d'eau. Alors qu'un ETF, le but, c'est vraiment d'avoir le même seau d'eau mais de remplir peut-être 1000 verres avec la même quantité d'eau. Mais le but là, c'est justement si un verre s'éclate par terre mais tu auras quand même 999 autres verres qui te permettront de diluer tes risques. Et là, le gros problème en bourse et en action, c'est notamment ça. Et donc, ça demande certaines connaissances. Si tu veux d'ailleurs développer tes connaissances, je t'explique mes méthodes, mes visions et les actualités autour de la bourse et des investissements dans mes emails exclusifs. C'est le premier lien dans la description. Tu verras en quoi ça consiste sur la page. Mais pour revenir à Trader Republic, il faut savoir que si tu souhaites investir sur le long terme, selon moi, ou court terme parce que le trading ne correspondra pas à cette plateforme, ça va être parfait pour toi. Des actions hors Europe ou en tout cas des ETF que tu n'auras pas accès via un PEA, ça peut être très intéressant. Mais il faut savoir que tu peux mettre en place autre chose qui sera peut-être et même beaucoup plus adapté pour 99% des débutants en bourse mais que très peu mettre en place malheureusement parce qu'ils n'y pensent pas, ils ne connaissent pas ou ils ne trouvent pas ça sexy. Et pourtant, je vois dans les personnes que j'accompagne que c'est généralement la meilleure chose à faire pour eux. Je vais t'expliquer du coup pourquoi Trader Republic ne sera pas fait pour toi. Aujourd'hui, je vois trop de personnes passer à côté du PEA. Donc, si tu n'es pas français, ça ne sert à rien, tu n'auras pas le droit. Mais si aujourd'hui, tu es français et que tu souhaites investir sur le long terme, c'est selon moi la meilleure chose à faire. Sauf si tu souhaites investir, comme je t'ai dit, dans des actions euro-Europe. Dans ce cas-là, un compte-titre sera obligatoire. Mais ce ne va pas être la majorité des cas des débutants car je pense que vous cherchez certainement la facilité, la simplicité. J'ai vu beaucoup trop de personnes se casser les dents à vouloir investir sur les actions alors que ça leur correspondrait beaucoup plus d'investir dans une stratégie d'ETF. Il faut savoir que ce n'est pas parce que tu investis dans le PEA que tu auras moins de chats. Tu auras autant de choix presque que dans un compte-titre. Évidemment, ce sera plus limité en termes d'émetteurs. Ce sera notamment du Lixor, Amundi et quelques autres. Mais tu auras du SP500, du Nasdaq 100, du Monde, du pays émergent, du CAC 40, etc. De l'eau. Bref, tu auras beaucoup de types d'ETF qui seront disponibles et ça va être beaucoup mieux pour toi si tu souhaites investir à long terme. Parce que je t'ai dit juste avant qu'il est intéressant d'ouvrir Trade Republic si tu ne souhaites investir pas au-delà des 5 ans. Car tout simplement, avec un PEA, tu seras obligé d'avoir l'avantage fiscal qu'après avoir investi au bout des 5 ans. C'est-à-dire que si tu retires ton argent avant les 5 ans et que tu les renvoies vers ta banque, ton PEA sera cassé et que tu ne profiteras pas d'un avantage fiscal qu'il faut comprendre qu'un compte-titre, donc Trade Republic sera taxé à la flat tax, donc 30% sur tes plus-values alors qu'un PEA sera taxé uniquement sur les prélèvements sociaux soit 17,8% des plus-values faites. Donc ça, c'est un gros avantage déjà pour le PEA. Donc pour moi, pour qui est destiné le PEA, c'est très simple. Si tu investis à long terme sans te prendre la tête de manière très passive, alors une stratégie PEA-ETF serait parfaite pour toi. Après, à toi de voir quelle composition tu vas mettre dans ces ETF-là. Mais pour moi, trop peu de personnes utilisent cette stratégie-là alors que c'est simplement la meilleure actuellement si tu es dans ce cas de figure-là et que tu es français, bien évidemment. Après, tout va dépendre du profil d'investisseur. Si toi aujourd'hui, tu souhaites investir sur des actions étrangères, hors Europe et qu'ils ne sont pas disponibles sur un PEA, alors va sur un compte-titre, évidemment. Mais je pense, selon moi, qu'une grande majorité des débutants souhaitent aller directement vers des actions, des dividendes, alors qu'une stratégie PEA-ETF va être beaucoup plus adaptée à eux. Et tu as certainement même peut-être fait cette erreur que j'ai faite par le passé. Moi, au tout début, j'ai commencé à investir sur Revolut. J'ai fait une vidéo juste ici pour te parler de ce courtier-là, notamment. Mais le problème, j'ai vu que très vite, une stratégie ETF me correspondrait beaucoup plus suivant mon profil, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait choisir entre les deux ? C'est très simple. Déjà, si tu sais que tu veux partir sur un compte-titre, pars sur un compte-titre. Mais si tu ne sais pas si tu dois choisir le PEA ou le compte-titre, je vais te dire ça dès maintenant. Donc, à mon avis, si tu es déjà débutant, que tu ne souhaites pas te prendre la tête, investir à long terme, donc au-delà des 5 ans, et avoir un avantage fiscal, pars sur le PEA. Ça va être la meilleure solution, à mon avis. Un PEA avec des ETF qui te correspondent. C'est vraiment la solution de passivité et de simplicité au maximum, selon moi. Tu peux très bien ouvrir un compte sur Bourse Direct que j'ai actuellement. Et franchement, c'est un excellent courtier. Certes, une interface un peu vieillotte, mais qui fait très bien l'affaire. Ensuite, sinon, si tu souhaites investir entre le court ou peut-être même le long terme, ça marche également, que tu n'es pas français et que tu souhaites investir dans des actions hors Europe pour recevoir ces dividendes-là. Tu seras imposé à la flat tax, mais au moins, tu auras accès à ces actions-là. Alors, ouvre un compte chez Trade Republic, Révolut, etc. C'est à toi de voir où tu souhaites l'ouvrir. Mais en tout cas, je te recommande fortement la première stratégie, sauf si tu fais partie des rares exceptions qui souhaitent avoir des dividendes. C'est quelque chose que tu peux totalement faire. Je ne te dis pas que les ETF, les actions seront mieux, mais pour moi, surtout si tu es débutant et que tu souhaites découvrir la bourse, les ETF vont être beaucoup mieux et plus adaptés à ta stratégie, notamment si tu as une stratégie entre guillemets bon père de famille, c'est-à-dire que tu vises entre 8, 12, 13 % de rendement par an. Évidemment, ce n'est que des chiffres basés sur le passé, mais en général, c'est ce qui va te performer le mieux en suivant le SP500, imaginons le monde, plein de choses comme ça, et tu vas pouvoir avoir une grande diversité très rapidement aujourd'hui avec ça. Voilà, j'espère que tu auras vu un peu plus clair grâce à cette vidéo sur la tendance de Trade Republic et de tous les nouveaux courtiers. Je sais très bien que Trade Republic prévoit dans les années à venir d'ouvrir un PEA et là, ce sera peut-être même intéressant de tout regrouper sur les deux parce que moi qui investis à la fois dans un compte-titre et un PEA, c'est très intéressant pour moi d'avoir du coup les deux au sein de la même entreprise et c'est pourquoi je pense basculer le PEA vers Trade Republic s'il ouvre évidemment, mais actuellement, il ne le propose pas. Donc, à toi de voir qu'est-ce qui va être la meilleure solution. Mais comme tu sais et mon point de vue, je te l'ai dit, si ça correspond à ton profil, fonce sur un PEA et des ETF. Évidemment, choisis-les bien avec précaution parce que ça comporte toujours des risques. Mais ce qui compte au final, c'est une stratégie adaptée à ton profil et c'est surtout ça que tu dois viser. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, si tu investis chez Trade Republic ou pas du tout. Et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Maxime.